Coucou les amis, bonjour à tous, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, tous bien, pour commencer. Alors aujourd'hui, à travers cette guidance que je vous propose, on va voir un petit peu, les amis, ce que vous traversez actuellement, ce qui se passe pour vous, peut-être consciemment, peut-être aussi inconsciemment. Ça va peut-être permettre d'amener des compréhensions, un éclairage sur ce que vous traversez actuellement sur votre chemin de vie. Peut-être aussi, on aura des conseils à travers cette guidance. Je vais donc vous inviter à faire un choix pour que les messages qui ressortent à travers le choix que vous aurez fait résonnent plus précisément, de manière plus ciblée avec vous, que ça vienne en fait matcher avec votre énergie. Donc je vais vous aider, dans quelques instants, à faire votre choix entre ces trois propositions. Je vais vous montrer la première carte, en tout cas l'illustration, l'image. Et puis voilà, sans se prendre la tête, juste simplement en vous faisant confiance, vous ne pouvez pas vous tromper sur votre choix. Quelle image vient résonner, vient peut-être réveiller quelque chose en vous, dans votre corps, dans vos sensations, pour donc faire votre choix ? Alors, j'en profite aussi là, les amis, pendant que c'est l'introduction, pour vous rappeler en bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations. Comme d'habitude, vous allez trouver tous les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, comme pour les autres. Vous trouverez aussi très important le timing qui va correspondre à votre choix. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement au bon endroit dans la vidéo. Si vous souhaitez me contacter aussi, vous trouverez le lien en bas. Et enfin, pour terminer, je vous invite à rejoindre les membres de la chaîne. Si vous aimez mon travail, si vous aimez tout simplement, au-delà du travail, ce n'est pas le bon mot d'ailleurs, donc mes guidances, ce que je propose, si ça vous aide, si vous avez envie de me soutenir aussi, très important pour moi, et bien vous pouvez rejoindre les membres en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Voilà, il y a plein d'informations aussi. Il y a une petite vidéo de présentation où vous verrez aussi ma petite tête, comme ça, pour ceux qui ne m'ont jamais vu. Et puis voilà, vous verrez que ça vous donne accès à de nombreux avantages, comme des vidéos exclusives et bien d'autres. Voilà. Donc, les amis, c'est parti. Choix numéro 1. Voilà. Concentrez-vous surtout sur l'image, je pense. Donc, choix numéro 1, avec ce symbole. Bon, je vais le remettre. Non, je vais mettre comme ça, pas de souci. Choix numéro 2. Voilà. Et choix numéro 3. Un, deux ou trois. Faites votre choix. De toute façon, ça sera le bon numéro. On se retrouve donc tout de suite. Je te retrouve tout de suite pour ta guidance et tous les messages. C'est parti. Je commence avec toi, avec le choix numéro 1. Alors, je vais d'abord un peu disposer les cartes, comme à mon habitude. De manière à ce que tu puisses tout bien voir. Celle-ci, je ne peux pas la mettre là. Alors, attends. On va faire un tout petit peu différemment. Est-ce qu'on est bien ? On est bien. Alors, ici, on a le plexus solaire. Je vais découvrir un peu les cartes aussi, une à une. Enfin, en tout cas, je vais me laisser guider. Et puis, reste bien jusqu'à la fin du tirage. A priori, j'irai découvrir, parce que je connais très peu, j'ai très peu utilisé ce jeu. J'irai découvrir le message de la première carte ici. Enfin, en tout cas, certains messages du livret, notamment. Donc, ça fera un complément. Donc, on a le plexus solaire. Et on a, ici, grâce et gratitude. Alors, bon, là, c'est assez ciblé pour toi, le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le chakra qui correspond à la confiance en soi, notamment, à l'estime de soi. Et j'ai surtout ça qui résonne, d'ailleurs, pour moi. C'est, bon, confiance aussi et estime, de toute façon, tout ça, ça va être interrelié. On le voit à travers cette image, voilà. Pour moi, ça exprime la connexion avec tout ça et la valeur. Il y a vraiment de ça avec la grâce et la gratitude. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Je vois vraiment ce mouvement avec le côté circulaire de la carte et aussi le chiffre 41, 4 plus 1, 5, qui est un chiffre de changement dans son essence. Donc, il y a quelque chose qui est en train de boucher. Voilà, tu vois, il y a un lapsus révélateur. Donc, c'est en train de bouger parce qu'avant, c'était bouché. Il y avait quelque chose qui obstruait, qui venait recouvrir, j'entends, cette estime de soi, cette confiance en soi. Et, eh bien, il y a une sorte de progression pour toi, peut-être avec des enseignements sur le plan spirituel que tu as eu dernièrement. Mais tout ça, c'est en train de bouger. Ça veut dire que tu vas vers plus de, tu vois, plexus solaire. Solaire, c'est le rayonnement. C'est, oui, voilà, c'est le rayonnement, accepter, reconnaître aussi, reconnaître sa lumière et la laisser briller. Donc, en fait, c'est ce qui peut aussi expliquer que, moi, je ressens actuellement, justement, la vie, elle te met des petits défis, des défis, des challenges. Je ne sens pas que c'est quelque chose d'énorme, des grosses épreuves. Après, je ne sais pas du tout ce que tu vis, mais c'est ce qui vient expliquer que peut-être, eh bien, en fait, tu es challengé parce que derrière, en fond, la vie, en fait, elle a quelque chose à t'apporter à travers cette carte en lien avec le plexus solaire et ce qu'on vient de dire, l'estime de soi et la confiance en soi. Peut-être que si tu cherches justement du sens, actuellement, tu disais, mais pourquoi il se passe ça, ça, ça ou ça ? Eh bien, je pense que le dénominateur commun, il est lié à ce plexus solaire. Donc, bien sûr, en tant que conseil, ici, on pourrait vraiment te donner le conseil de travailler sur ce plexus solaire, que ce soit par des soins énergétiques, par mettre de la conscience sur ce point précis qui se situe, je ne peux pas te montrer trop, mais tu regardes sur Internet, c'est au niveau de la cage thoracique, là, un peu en plein milieu. Donc, se centrer sur ce point-là, ou faire des méditations avec le plexus solaire, bref, tout ce qui va afféter le plexus solaire, ça sera extrêmement profitable en ce moment. Mais de toute façon, c'est en train de bouger. Alors, attends, je vais lire un petit peu ce qu'il y a. Je t'apporte... Il y a plein de choses, mais je lis surtout là. Je t'apporte la confiance et foi en tes rêves, trois petits points, rallume ta flamme intérieure. La confiance, avoir foi en ses rêves et rallumer sa flamme intérieure. Mais tout ça, c'est interconnecté aussi, justement. Et comme je te disais, j'ai l'impression que la gratitude, c'est quelque chose que tu manifestes plus actuellement. Peut-être que tu ouvres les yeux, on m'en montre ça. Tu ouvres les yeux davantage sur ce que tu as, sur ce que la vie t'apporte, sur ce que tu possèdes, mais aussi à un niveau plus profond sur qui tu es, sur tes capacités, tes dons, tes potentiels. En voyant cette carte, on me dit que tu es en train de changer ta vision, de changer ton regard sur toi-même par rapport à ta beauté, en fait. Ta beauté, ta beauté d'âme et ta valeur intérieure. Ici, il est écrit « through gratitude », donc « à travers la gratitude, la joie s'expand ». Le plexus solaire aussi, une fois qu'il est ouvert, il va t'amener beaucoup plus de joie. C'est un soleil, tu vois, ça représente un soleil lumineux, qu'on associe à la joie, au bonheur. Il peut y avoir un conseil à travers cette carte, tout simplement de se reconnecter avec cette énergie, puisque tout est énergie, mais donc cette énergie de la gratitude. Voilà. Ça attirera à toi, eh bien, encore plus de beauté, d'une certaine manière. Attends, je bois un petit peu, je prends le temps. C'est ça. Plus tu vas t'accepter, t'honorer, voir vraiment la belle personne que tu es et le reconnaître, en fait. Parce que je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de ça. C'est toi avec toi-même qu'il y avait des... Voilà, comme je t'ai dit, on m'a montré l'image de quelque chose qui recouvre, qui vient obstruer. J'ai fait un lapsus en plus par rapport à ça. Et c'est comme si ça s'était envolé, en fait. C'est en train de s'épurer. Il y a une épuration qui est en train de se faire pour toi à ce niveau-là. Alors. Avec le tarot, on a... Le page de coupe. On a le 7 de bâton. Oui, c'est ça, le 7 de bâton. Et on a le 5 d'épée. Alors, le page de coupe, c'est la sensibilité. C'est aussi une forme d'émotivité. Là, on vient te dire que peut-être c'est normal, vu ce que tu traverses, que tu te sentes un peu, moi j'ai cette expression, à fleur de peau. Tu vois, on est à fleur de peau, dans les émotions. C'est pas forcément désagréable, mais voilà, il peut y avoir une expression. C'est comme si tu réapprenais à te connecter, à vivre, à accueillir, voire à exprimer aussi ta sensibilité et tes émotions. Ça bouge beaucoup au niveau émotionnel, puisque le page de coupe, le page, c'est comme si c'était le début, c'est l'éveil, c'est aussi l'apprentissage. On a quelqu'un de jeune ici, donc qui apprend. Et les coupes, eh bien, c'est lié justement à nos émotions, le domaine de l'eau. Les sept de bâton, je crois que je t'en ai parlé, tu vois, il y a des petits challenges, il y a des petits défis qui sont représentés ici. Et c'est justement pour venir renforcer cette confiance en toi, pour t'affirmer aussi davantage par rapport, t'aider à t'affirmer en fait davantage, par rapport au monde extérieur. Peut-être que justement tu es... J'ai vraiment, avec ces baguettes-là qui sont pointées, comme si on montrait du doigt. Donc la notion de jugement, c'est ce que tu es en fait en train de travailler. La peur par rapport au jugement extérieur, et peut-être aussi le jugement, voilà, de toi avec toi-même. L'auto-sabotage, l'auto-critique. Mais le sept de bâton, c'est une carte d'endurance, de renforcement. Il n'y a rien d'insurmontable dans tout ça. Au contraire, avec cette cape rouge-là, j'ai l'image de Superman qui me vient. On peut dire Superwoman, en l'occurrence, ou Wonder Woman. Tu vois, c'est lié à cette force, quoi. Pour reprendre ton pouvoir personnel, ton courage, ici, il faut faire preuve de courage, là. Si on est à la place de cette sortie-cière, parce qu'on est un peu acculé, on est au bord du mur, on est au précipice, et en fait, il n'y a pas le choix pour ce personnage que de se défendre. Et là, pour toi, c'est pareil, en fait. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'issue autre que de se dépasser. Et tu vois, ça va avec le 5 d'épée aussi, parce que le 5 d'épée, ça peut être des petits conflits, des petites difficultés, des pics qu'on nous lance, des choses comme ça, qui iraient bien avec ces bâtons, du 7 de bâton. Donc, si actuellement, justement, il y a des désaccords, il y a du manque de compréhension, il y a peut-être des disputes dans ton entourage, ou que tu te sens jugé, ou pointé du doigt, eh bien, c'est pas, en fait, enfin, comment dire ? J'ai essayé d'imager ça, mais en fait, c'est pas ces personnes-là, directement, qui te l'envoient. C'est comme si c'était la vie qui se sert de ces personnes à travers ce que tu vis, donc c'est ce qu'on met sur ton chemin, c'est comme si la vie, elle mettait ça sur ton chemin, eh bien, pour que tu apprennes à t'accueillir de nouveau, apprennes à te faire confiance, que tu apprennes à t'affirmer aussi avec le plessus solaire. Ces deux cartes, ça évoque une forme de combativité, de combativité, pas dans le sens négatif, de combativité, une force de combativité, tu vois, de détermination, de courage. Je pense pour toi aussi, qui avait la peur du jugement et ce qui est associé avec le 5 d'épée, c'est la comparaison. La comparaison avec les autres et souvent une dévalorisation qui s'associe à ça. Je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Toujours, voilà, en comparaison avec des modèles extérieurs. Et souvent, les modèles extérieurs, ils ne montrent qu'une certaine facette. En général, on essaie de montrer sa belle facette, tu vois. Mais eux aussi, ils ont des challenges, eux aussi, ils ont des défis. Peut-être qu'eux aussi, d'ailleurs, ne sont pas dans cette pleine confiance en soi, mais se donnent un masque, oui, une image. Ok. Et on a aussi strength and resilience, donc la force et la résilience. Les deux vont ensemble aussi. ta force, ça va être ta résilience. Ta résilience par rapport à ce que tu ne peux changer, donc c'est vraiment une forme d'acceptation. Et tu vois, on a vraiment ce mot-clé là qui ressort en fin de force, la force. Retrouver ta force. reprendre là le pouvoir. Il y a une forme d'affirmation aussi dans le personnage. Le conseil que j'entends avec cette carte, c'est tu as besoin en fait de te retrouver en ce moment, de prendre des instants où tu te retrouves dans ton sanctuaire, dans un espace en fait, dans un espace sacré, sécure, sécurisant, donc que tu peux imaginer par la force de la pensée, de la visualisation, de la méditation. Voilà, j'ai vraiment cette notion de ta besoin de sécurité. c'est dans ces moments-là que tu vas t'accorder à toi-même que tu vas pouvoir te recharger, te ré-énergiser, aller puiser en fait dans cette source du plexus solaire, dans cette confiance en soi. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois là, j'ai... il y a la fumée de cette carte en fait et ça me montre ici les... voilà, la tempête extérieure. La tempête extérieure, mais pourtant, elle met sa main, tu vois, elle a besoin d'avoir un appui, son appui. Même là, il y a le chat qui vient, voilà, comme garder, sécuriser le petit chaton en dessous. Là, le vent, les tempêtes, c'est, tu vois, tout ce qui est extérieur justement. ce qui est extérieur ici, ce qui est extérieur ici. Donc, j'ai vraiment l'impression que pour toi, c'est en particulier dans tes relations avec certaines personnes autour de toi, dans tes relations par rapport au monde extérieur, que tu es challengé par la vie. Mais justement, avoir de la gratitude pour ça, pour ce qu'elle t'apporte parce que ce n'est pas en fait pour te faire du mal, tu vois. Là, on avait la fumée qui pourrait paraître par exemple un peu toxique. Là, on a toujours beaucoup de vent, une tornade, mais bon, ça a changé de forme déjà. Et puis, ici, là encore, il y a une espèce de vapeur et là, c'est encore une autre forme avec des pétales de rose. Tu vois ? C'est comme si on amenait une forme d'amour, une forme de douceur sur ce qu'on traverse et ça amène naturellement un apaisement, ça amène aussi peut-être des compréhensions sur le plan spirituel et cette douceur, c'est ce que nous indique à faire ce page de coupe. Le page de coupe, ça serait comme un enfant débordant d'émotions, de vie. Peut-être, tu vois, ça nous dit aussi, justement, que c'est quelque chose, en fait, qui a été enfoui, qui a été recouvert, qui a été malmené, qui a été saboté, ce plexus solaire, dès ton enfance ou ton adolescence maximum parce que tu as vécu ce genre de challenge, en fait, le challenge du set de bâton, de devoir trouver ta place, de devoir t'affirmer, de se confronter aux autres. En plus, la période du jeune âge, c'est là où, voilà, on sort de notre cocon, peut-être, de la petite enfance avec les parents, etc. Et puis là, on se retrouve avec d'autres personnes, peut-être des personnes qui ne veulent pas toujours notre bien, avec qui peut-être il y a de la compétition aussi, il y a de... Enfin, voilà, toutes ces choses. Donc, retrouver ta force besoin d'ancrage, en fait, besoin d'ancrage, de stabilité pour t'aider dans cette période. Alors, je vais transmettre quelques petits messages associés à la carte, comme je t'avais dit. Ça fera un complément. Alors, 41, c'est bien le plexus solaire. Alors, je ne vais pas tout lire, je le mets là. Je vais regarder surtout les besoins qui sont associés à la carte et puis le rituel. D'abord, le rituel, il est simple. Le rituel, c'est une phrase, une question qu'on t'invite à te poser. Qu'est-ce qui te met en joie dans ta vie ? Qu'est-ce qui te met en joie dans ta vie ? Donc, écrire cela et puis bien sûr, ensuite, si ça te met en joie, autant le faire davantage, t'alimenter davantage avec ça. C'est intéressant parce que tu vois, on avait ici, à travers la gratitude, la joie s'expand. Donc, on avait vraiment déjà ce mot de joie. Les besoins. Trouver sa place avec justesse et confiance en soi aurait tendance à l'effacement, à l'inquiétude, au stress, à la méfiance et à la fatigue. Ça, c'est ce qu'on voit avec le 7 de bâton. Trouver sa place avec justesse et confiance en soi. Dans les besoins, toujours, s'ouvrir à l'autre, extérioriser ses émotions, besoin des sentiments. C'est très intéressant parce que je découvre vraiment les messages en même temps et je vois un petit peu quelle carte vient résonner avec tout ça. Autre besoin, poser des limites, là aussi, 7 de bâton, poser des limites physiques, émotionnelles, énergétiques. Ne pas se laisser déborder et ne pas envahir l'autre. Entre parenthèses, blessure d'abandon. Lâcher le contrôle, l'autorité, respirer, le stress bloque la cage thoracique, la cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque, je t'invite à te renseigner aussi, par exemple, sur YouTube, peut aider. et enfin, en besoin, faire le tri dans sa vie, des relations, des choix professionnels ou personnels, l'alimentation, trois petits points, etc. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça te donnera quelques pistes aussi, que ça t'aidera à y voir plus clair. N'hésite pas, si tu veux, à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut ! Choix numéro 2. Alors, bienvenue. Je vais installer les cartes. Première, à ce que tu puisses tout voir. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on est bien. À peu près. Sachant que je vais partager tout ce qui me vient de manière spontanée, intuitive aussi. Et puis, à la fin, reste bien puisque je te partagerai des messages complémentaires avec cette carte. Les messages du livret directement. Qui seront peut-être complémentaires ou différents de ce que j'aurais pu capter mais qui pourront dans tous les cas aussi te résonner avec toi. Alors, ici, on a cette carte et on aura ici Rainbow Blessings. Donc, un arc-en-ciel de blessings, ça va être de cadeaux, de bénédictions, oui, on pourrait dire. Alors, et nous avons une petite phrase heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière. très intéressant comme message. Heureux soient les fêlés, les fous, on va dire, car ils laisseront passer la lumière. Ouais, je trouve que c'est intéressant avec un complément à cette carte. Alors, je vais y venir parce qu'on a quand même beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup de messages qui me viennent. Toi, ce que tu es en train de vivre, c'est une forme de... d'acceptation complète, j'ai vraiment la complétude ici, je vais t'expliquer pourquoi, complète de qui tu es, de ce que tu es. En fait, complète, je dis parce que il y a à la fois la part de lumière que l'on a tous et la part d'ombre. Tu vois, c'est toujours un peu cette dualité, c'est le yin et le yang, le masculin sacré, le féminin sacré, bref, tout ça. Et il y a une forme de... d'harmonisation, j'entends, pour toi, à ce niveau-là. Ouais. C'est comme si, pour traduire, tu t'acceptais davantage, tu acceptais... C'est peut-être d'ailleurs un peu, je fais une parenthèse, mais c'est peut-être la... la suite par rapport au tirage numéro 1. Voilà. Sans plus... Voilà, le tirage numéro 1, cette carte, ça représentait le plexus solaire. Ici, c'est pas le plexus solaire, mais on a quand même une sorte de soleil. Donc, c'est peut-être la suite. Donc, si tu es intéressé, peut-être, de voir le tirage numéro 1, ça pourrait être ce que tu as déjà passé, ce que tu as déjà vécu. Parce que là, il y a vraiment une ouverture qui se passe pour toi, très concrète. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que on a comme un soleil ici représenté, et là, on a la partie qui rayonne, la partie lumineuse. Et puis, ici, c'est comme si... Enfin, voilà, c'est comme si c'était divisé en deux. Voilà, la carte ici, et le bas. Il y a le haut, il y a le bas, et il y a la lumière ici, et puis là, il y a le côté plus enfoui, le côté peut-être plus sombre, en fait, qui correspond pour moi à tes parts d'ombre. Des choses, nos parts d'ombre, c'est des choses peut-être qu'on n'accepte pas en soi, des défauts, des choses qu'on aimerait bien ne pas avoir, mais que justement, là, on voit avec un autre regard. Pour moi, il y a quelque chose qui change, qui a changé déjà, plutôt, qui a déjà changé sur l'acceptation. Et là, c'est pareil, tu vois, de ce côté de la carte, dehors, on a la lumière représentée, et puis ici, on est dans un château qui pourrait paraître un peu sombre. On était en fait emprisonnés, c'est comme si avant tu étais emprisonné sans voir peut-être qu'il y avait une ouverture, justement, une fenêtre, ici. On était emprisonnés et on était focalisés sur le côté sombre, donc les défauts, etc., ce que j'ai dit. Mais là, tu vois, il y a l'ouverture qui s'est créée, en toi. C'est un passage, c'est un portail, c'est une fenêtre. « Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière. » Ça veut dire aussi que, eh bien, tu acceptes ta différence. Tu acceptes ton originalité, tu acceptes, ben voilà, tout simplement de ne pas être comme tout le monde et de ne pas chercher à t'enfermer dans un moule, à t'enfermer dans, eh bien, quelque chose qui ne te correspond pas, qui n'est pas toi une construction. Tu vois, ici, on est dans un donjon, donc une construction, un château fort qui peut-être, peut paraître rassurant, sécurisant parce qu'on est dans, voilà, on s'accorde à la société, on s'accorde à la vision du couple, ou ci, ou ça, ou machin. Mais en fait, toi, tu vois, tu es plein de couleurs, tu es plein de variations, tu es multifacette. Le message qu'on veut te donner aussi, c'est que de ce que tu as traversé, de cette phase, peut-être, que tu as dépassée aussi, très prochainement, c'est vraiment quand même la notion de rapidité, on pourrait dire, en temps pour été, eh bien, il va y avoir des blessings, donc des miracles, des bénédictions, des cadeaux de la vie qui vont t'être offerts, qui vont t'être présentés, ou que tu vas voir différemment aussi. Peut-être qu'avant, on passait à côté sans s'en rendre compte. Blessings are showing your life, donc c'est en train de pleuvoir, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de, peut-être, de synchronicité qui vont venir à toi, de trucs qui, avec un peu ce côté, waouh, je ne m'y attendais pas, enfin, c'est trop beau, c'est merveilleux, en voyant l'arc-en-ciel aussi, c'est ce qui me vient. C'est une forme de récompense, ici. Tu gagnes, tu, en fait, tu gagnes vraiment en indépendance, je suis comme je suis, je m'aime comme je suis, aussi, c'est pour tout, et je reconnais que ce n'est pas une, ce n'est pas justement une faiblesse, au contraire, c'est, oui, c'est une force d'être différent et de ne pas être un suiveur, de ne pas être, de ne pas chercher à correspondre à une image qui, de toute façon, n'est pas la nôtre, en fait, une image que l'on attend de nous, peut-être. Alors, on va voir avec le tarot en complément, qu'est-ce qu'on a ? On a l'as de coupe, magnifique, ouais, magnifique, as de coupe, on a le 2 d'épée et on a l'as de bâton, tu as deux as dans ton jeu, c'est pas mal, en général, deux as, une bonne paire. En plus, on a un as ici, un as ici, au milieu, le 2 d'épée, alors je vais juste commencer un peu par, voilà, par le 2 d'épée, parce que c'est une bonne carte. Tu vois, le 2 d'épée, en plus, ça pourrait être deux épées comme ça, tu vois, la dualité, le conflit, c'est ce que tu as traversé pour moi, mais malgré tout, tu as réussi à viser juste à atteindre l'objectif, à dépasser, en fait, ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, eh bien, qui correspond à, voilà, la véritable version de toi et là où les versions qui sont attendues et qui rentraient en conflit, forcément, voilà. Parce que ce sont deux entités totalement différentes qui n'ont pas la même vision, les mêmes attentes, les mêmes comportements, etc. Et avec cette dualité, tu vois, j'entendais parler notamment dans cette carte et un peu qu'on retrouve ici avec le dehors, le dedans, ça ne forme qu'un, tu vois, le 2 devient 1, d'ailleurs, voilà, c'est dit en fait, à côté. Ah ouais, c'est trop intéressant, ça me vient comme ça. Le 2, je te dis, devient 1 et en fait, on a l'As, c'est le 1 et l'As ici, tu vois, les deux, ils deviennent 1. Enfin, je ne peux pas trop te le traduire, c'est juste que j'ai la phrase qui me vient en voyant comment les cartes, elles sont tombées. notamment ici, on voit que même si là, elle a les yeux bandés, entre guillemets, même si elle est handicapée ou même si elle a quelque chose qui la limite, eh bien, ça ne l'empêche pas de viser juste, ça ne l'empêche pas de viser la cible. Avant, avec le 2DP, il pouvait y avoir une confusion, une difficulté à y voir clair, le 2DP, on est beaucoup dans le doute mais c'était un doute par rapport à soi-même au final. Et là, c'est comme si ce bandeau, ça représentait, pour moi, dans ton tirage, ces parts d'ombre. D'accord ? Admettons, là, elle est aveugle, en fait, on va dire qu'elle est aveugle, donc ça serait peut-être un défaut, un handicap, mais ça ne l'empêche pas d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses objectifs, d'atteindre la cible. En fait, elle ne se laisse pas limiter ça, par ça, elle l'accepte totalement. Peut-être même qu'elle peut en faire une force parce qu'elle va beaucoup plus se centrer sur d'autres aspects vu qu'elle est privée d'un sens, sur ses ressentis, son feeling, son intuition, sur ce qu'elle ressent énergétiquement avec l'as de bâton. Et c'est magnifique parce que l'as de coupe, c'est l'amour que tu te portes. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'as de coupe, l'as de coupe dans le tarot, ça représente l'amour, on va dire. Voilà, un peu pour faire simple, mais l'amour dans le sens le plus large du terme, le plus global. Donc, c'est de la bienveillance, c'est de l'attention, tu vois, en prenant sa coupe, j'ai l'impression qu'elle y... J'entends en anglais take care, take care, donc c'est vraiment prendre soin, voilà, prendre soin. Tu t'apportes de l'amour, tu prends soin de toi. Et ça, ça t'amène peut-être plus de liberté aussi. Je ressens, qui a un sentiment de liberté. l'as de bâton, là aussi, eh bien, ça t'amène une nouvelle énergie. C'est comme une étincelle, quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui se réveille en toi. peut-être notamment dans ta créativité, les bâtons, c'est l'énergie du feu, pour le coup, ça, ça va être très lié à la créativité, à nos envies, à nos rêves, justement, qui sont peut-être représentés par cette cible. de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Ou alors, tout simplement, une nouvelle énergie pour mener à bien tes projets. Tu vois aussi, je t'en ai parlé avec cette carte, des miracles, des bénédictions qui arrivent, eh bien, ils sont très symboliquement représentés ici, l'as de coupe, l'as de bâton. L'as, c'est à la fois le début de quelque chose, c'est le 1, et c'est, dans un tarot traditionnel, quelque chose qui est envoyé par la vie, qui est offert, qui est présenté sur un plateau et comme un cadeau. Voilà, tu avais vraiment, en fait, besoin de dépasser cette étape du 2DP, donc de confusion et de dualité, pour débloquer quelque chose et accéder à de nouvelles opportunités. Ici, l'as de coupe, ça peut annoncer des nouvelles opportunités sur le plan aussi sentimental, sur le plan relationnel. L'as de bâton, ça serait plutôt sur le côté professionnel, grand projet ou désir, envie de vie. c'est des potentiels, les as, ce sont des potentiels, un potentiel que la vie va mettre dans, voilà, mettre à disposition. Après, ça sera à toi, bien sûr, de maximiser, d'utiliser ce potentiel, mais le potentiel, l'ouverture est là, en fait. et nous avons affirmation, affirmation for growth, donc des affirmations pour grandir. J'ai envie de te dire, c'est déjà ça, en fait, c'est une confirmation que tu as déjà grandi. Tu as déjà grandi principalement, par rapport à, encore une fois, l'amour que l'on se porte, il y a quelque chose de très similaire dans les deux cartes, tu vois, à la fois avec le personnage et puis à la fois comment elles tiennent, elles tiennent quelque chose entre les mains, elles prennent soin de ça. Donc, il va falloir continuer, tu vois, ce qu'on te dit, c'est en conseil, continuer d'alimenter ta coupe émotionnelle, d'alimenter ton cœur directement, l'as de coupe, il va être lié au cœur, en y plantant, voilà, en y plantant des belles choses. C'est toi, en fait, qui va cultiver ton jardin intérieur avec notamment, ici, en tant que conseil, des affirmations. Positives. En fait, c'est ça, c'est vraiment un encouragement à continuer ce que tu fais parce que ça, il y a quelque chose qui émerge, tu vois, ça porte ses fruits, là, ça émerge avec l'arc-en-ciel, là, ça émerge avec cette petite pousse-là qui sort du pot. Je suis attiré par la coubleur verte de la tenue et de la carte et puis là aussi, donc, il y a une belle guérison qui est en train de s'opérer en toi. Tu vois, tu as déjà nettoyé, en fait, on me dit, tu as déjà nettoyé le terrain, tu as déjà beaucoup défriché, tu as enlevé les mauvaises herbes, bien sûr, encore une fois, tout ça, c'est le langage symbolique comme j'aime à le parler et puis c'est comme ça que ça se présente pour moi aussi. Tu as beaucoup débroussaillé, voilà. Tu vas vers quelque chose de beaucoup plus fertile, quels que soient les domaines de ta vie et peut-être ceux à quoi tu aspires ici, mais c'est plus fertile. donc tu vas être, non seulement tu vas être aidé par la vie, par l'univers, et toi, la seule chose que tu as à faire, simplement, c'est peut-être continuer à cultiver cet état d'être, cet état d'esprit intérieurement. Alors, je vais prendre le petit livret de ce jeu Orax, mes chers vivent à toi. Je vais découvrir en même temps les messages. Alors, on a la 32. Heureux sont les fêlés. Ah, attends, je te le mets là, éventuellement, juste si tu veux mettre sur pause, je vais te lire quelques trucs, là, je ne l'ai pas fait pour l'autre, mais je vais te lire ça. Les besoins qui sont associés à cette carte ou quand cette carte tombe dans notre tirage et puis le rituel associé. D'accord ? Mais toi, tu peux mettre sur pause si tu as envie de prendre des notes. Alors, c'est des petites citations. Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière. L'obscurité ne chasse pas l'obscurité, seule la lumière le peut. De Martin Luther King. Autre citation. Chaque être dans sa nuit s'en va vers la lumière. Victor Hugo. Allumez votre lumière, le seul moyen de se débarrasser de l'ombre et d'éteindre et d'éteindre la lumière et d'affronter ce qui nous fait peur. Marianne Williamson. Et enfin, la haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Martin Luther King, de nouveau. Et donc, les besoins qui sont associés à cette carte. se réaliser à travers sa créativité, son expression verbale ou écrite ou énergétique. Besoin de se réaliser à travers sa créativité, tu vois, c'est l'as de bâton ici. Se réapproprier ses pouvoirs personnels en prenant sa place. Là aussi, ça correspond à l'as de bâton. Exprimer ce qui n'a pas été dit avant d'imploser ou d'exploser. Donc, besoin d'exprimer ce qui n'a pas été dit avant d'imposer ou d'exploser. Et entre parenthèses, blessure émotionnelle. Là, on est là-dessus. L'as de coupe. C'est par l'expression. De se montrer tel que l'on est face aux autres, de se regarder en face. Donc là, ça correspond à deux d'épées, de ne pas se voiler la face, de vraiment chercher notre vérité intérieure. Écouter sa vérité intérieure. Autre besoin, poser des limites physiques, émotionnelles, énergétiques ou psychiques. Et enfin, sortir du cadre d'un enfermement du mental, de la pensée, des conditionnements, trois petits points, par une action personnelle ou professionnelle. Action personnelle ou professionnelle. Et enfin, le rituel. Le rituel qu'on te suggère, je trouve que c'est intéressant. Écris sur un papier. Tu vois ? Affirmation for growth, ça peut correspondre à ça. Écris sur un papier tout ce qui fait de toi qui tu es. Dans ton caractère, tes petites manies, ce que les autres ne comprennent pas, tes projets fous, tes passions, etc. puis trouvent le moyen de les exprimer en public. Par exemple, avec un domaine artistique ou auprès de tes proches. Voilà. Sans avoir peur du résultat. Donc, en fait, c'est affirmer qui l'on est et pouvoir l'exprimer. Définir tout ce qui... Enfin, faire la liste un petit peu tout ce qui fait de toi, ton caractère, etc. Même des choses qui ne sont pas forcément genre jolies ou quoi et ne pas avoir peur de les exprimer. C'est un petit exercice qui est conseillé. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas, surtout, avec grand plaisir, à me partager, nous partager tes ressentis dans les commentaires. Comme ça, on va faire... Enfin, je ne sais pas trop. Voilà. En bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Je continue et je termine même cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3 avec cette carte. Je vais installer tout ça. de manière à ce qu'on puisse tout bien voir et c'est parti. Ouais, c'est bien. Je vais partager d'abord tout ce qui me vient spontanément en canalisation et à la fin, à toute fin de ton tirage, on découvrira ensemble quelques messages de ce jeu-là. l'oracle de la signature vibratoire que j'utilise assez peu et que je ne connais pas du tout. Donc, voilà. Ça sera l'occasion peut-être de faire des liens ou d'avoir des compléments d'informations. Alors, on a cette fleur ici. On a cette fleur avec beaucoup de messages et on nous dit le temps est venu de se réinventer. Trois petits points. Cherchons nos ressources. Trois petits points. Un temps pour soi. Rebondir, créer, voilà. Alors, c'est des mots qui peuvent peut-être caractériser ce que tu vis. Le besoin de s'éraventer, le besoin d'aller découvrir ses potentiels, ses ressources, prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, rebondir, donc là, voilà, s'il y a des choses difficiles, et la créer, donc la réveiller son potentiel créatif. Donc, ça fait beaucoup de choses. Je te laisse là, par rapport à ça, voir ce qui résonne le plus pour toi. Et maintenant, ce qui me vient spontanément, avec l'illustration notamment, au niveau énergétique, c'est que, c'est comme si cette fleur, cette fleur est en train de s'épanouir. Tu es en train de t'épanouir. J'entends comme s'il y avait un processus alchimique, voilà, c'est vraiment ce que j'entends, un processus alchimique qui est en train de se produire dans ta vie. Tu es en train d'éclore, en fait. Tu es en train d'éclore comme cette fleur, ou d'émerger comme le papillon qui sort de... qui sort d'une coquille, tu vois, de quelque chose qui est enfermant, qui ne permettait pas de s'expanser. Il y a une expansion, en fait, voilà, qui est en train de se produire actuellement pour toi. J'ai l'impression que... Oui, peut-être que ce sont des... des élans créatifs, des inspirations. Il y a l'envie, en fait, de développer quelque chose qui se manifeste pour toi. Peut-être qu'avant, c'était déjà présent, mais comme c'était la petite voix intérieure, une sorte d'appel intérieur, mais qui était... Je ressens quelque chose de très doux, tu vois, comme si c'était chuchoté. Et... Et ben... Aujourd'hui, tu décides de lui laisser toute sa place. Ouais, j'entends encore, c'est curieux que j'ai ce message, mais de... de processus alchimique. L'alchimie, voilà, si on ne connaît pas, juste au niveau de la légende, c'est un peu, voilà, transformer le plomb en or. Donc, il y a une transformation intérieure qui s'opère en toi. Il n'y a pas quelque chose qui se perd, en fait, c'est quelque chose qui se modifie, comme une pâte à modeler avec laquelle on peut justement modeler de différentes façons. Alors, attends, je vais regarder la carte, ça va me donner plus de compléments avec la carte à côté. On a... Je suis en train de me gratter l'œil en même temps, donc forcément, je ne vois rien. Wandrous Universe. Un univers merveilleux, peut-être. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est vraiment beau, en fait, dans ta vie. Walk in beauty, ça veut dire marcher dans la beauté. Et je t'ai... Tu vois, je t'ai parlé de... Il y a quelque chose de magique. Là, c'est un magicien, c'est comme si c'était Merlin. Et en plus, en même temps, eh ben... Je retrouve ce... Ouais, on pourrait dire, dans l'image, je retrouve ce côté alchimique parce qu'avec ses mains-là, c'est comme s'il essayait d'associer cette planète et cette planète, donc deux choses différentes. T'es en train, en fait, d'harmoniser peut-être deux domaines de ta vie, de... Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est parce que pour chacun, ça peut être différent, pour chacun d'entre vous, mais pour moi, c'est... C'est ça aussi le processus alchimique dans le tarot, c'est... On a deux choses qui, a priori, ne vont pas ensemble, ou qui sont opposées, ou qui sont... qui sont très différentes, comme par exemple, l'eau et le feu, tu vois, et en fait, eh bien, on alchimise tout ça et on arrive à créer quelque chose en associant, en réunifiant. Il y a une... C'est ces mots, en fait, qui me viennent, donc qui s'appliquent à ta situation, une réharmonisation, réunification, réunion, fusion aussi. Mais c'est... C'est... C'est quelque chose, peut-être, dont toi-même, tu le ressens, mais tu peux avoir du mal à mettre des mots dessus. C'est presque impalpable. C'est pas vraiment du... Je sais pas, du concret, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'emboîter. Et il y a de la beauté qui émerge de tout ça, puisque là, c'est écrit noir sur blanc et puis là, à travers cette fleur qui va représenter aussi la beauté, il y a quelque chose... La fleur qui est en train de s'épanouir, comme ça, c'est la beauté. Il y a quelque chose de magique aussi dans ce processus. De se dévoiler. Peut-être que ça veut dire que tu as eu des révélations dernièrement, puisque ça s'est dévoilé, donc il y a eu des révélations. Alors, je vais boire un petit peu. Je prends le temps avant de regarder s'il y a d'autres messages ou de passer aux cartes de tarot. J'ai l'impression aussi qu'il y a pour toi actuellement beaucoup plus de sagesse. Tu portes un regard de sagesse sur ta vie ou sur ce que tu traverses. Parce qu'on a ce vieux magicien avec sa barbe blanche qui évoque cette maturité, cette sagesse. Et puis, au centre de cette carte, on a le mot résilience aussi. En fait, ce que tu es en train de vivre, c'est vraiment beau parce que c'est un mélange de plein de choses, à la fois de compréhension, de compréhension notamment spirituelle, un mélange d'action aussi. Ce n'est pas juste, je sais les choses, tu as œuvré. C'est comme si tu avais connecté, j'entends, le spirituel et le matériel. On va voir le tarot. On a la reine d'épée. Oui. On a l'étoile, arcane majeure. Et on a la lune, notre arcane majeure. Ouais, c'est super intéressant. J'ai bien aimé de commencer par l'étoile. L'étoile parce que je te parlais de ce message-là que j'avais de processus alchimique. Et voilà, il y a aussi quelque chose de similaire dans ces deux cartes. Très, très similaire dans l'image. Avec ces deux mains ici qui sont connectées avec des choses différentes. Je t'ai parlé aussi de... Ah oui, c'est ça, le haut et le bas, tu vois. Le haut et le bas, le spirituel, le matériel. On retrouve aussi cette notion de haut et de bas avec l'effet miroir de la lune. Attends, c'est compliqué à expliquer, en fait, ce message ou qu'est-ce que ça veut te dire. Je pense que toi, tu le comprends. Il y a d'ailleurs, tu vois, avec la lune, c'est très inconscient tout ce qui se passe. Enfin, il y a une partie qui se fait dans l'inconscient. Je te parlais aussi que ce n'était pas forcément palpable, c'est difficile de mettre des mots. On le voit avec cette carte, mais aussi, surtout, avec la lune. La lune, c'est le monde de la nuit. Ça reste obscur. Mais pour autant, on a la pleine lune. Donc, il y a eu ces révélations, ces prises de conscience qui sont d'ailleurs aussi renforcées avec la reine d'épée. On voit les choses plus claires avec la reine d'épée. Donc, il y a un processus qui est en train de réunir, tu vois, ce personnage-là, il réunit ces deux énergies qui sont quand même, enfin, une qui va vers le haut, une qui va vers le bas, mais elle fait le trait d'union. Voilà, elle fait le trait d'union, elle fait le lien. C'est ce magnifique processus avec l'étoile, il y a de la beauté, vraiment, il y a de la beauté qui est en train de s'exprimer. Et ça te rec... Enfin, c'est comme s'il y avait aussi un alignement, tout simplement, un alignement qui est en train de se faire en toi. Un alignement avec, peut-être, tes véritables objectifs, avec ton chemin de vie. Un alignement qui est en accord avec, tu vois, là derrière, on a les étoiles, donc l'univers, le cosmos, et ici aussi. Tu es parfaitement, en fait, là, à ta place. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et tu te... Tu vas trouver aussi ta place. La place que l'on peut trouver avec la Reine d'Épée qui est sur son trône. Elle sait pourquoi elle est là. Elle mérite, elle est claire aussi avec elle-même, avec ses valeurs, avec ses convictions, avec ses grands rêves qui sont représentés par l'étoile ou même par la lune aussi. Voilà, la Reine d'Épée, pour rester un petit peu avec cette carte, ou plutôt pour finir avec cette carte, elle possède tout ce dont elle a besoin en termes de connaissance, en termes d'intelligence. Elle est lucide. Voilà, elle est extrêmement lucide. Qui sont... Cette lucidité qui est représentée par cette épée aiguisée qu'elle tient, voilà, avec... avec simplicité en même temps, tu vois, c'est pas... Enfin, comment dire... Voilà, je sais pas comment le traduire, mais... Elle le tient avec simplicité en même temps, avec assurance. Et pourtant, on pourrait dire qu'elle a une forme de fragilité, de fébrilité. Enfin, voilà, en gros, elle va se casser la main ou quoi, mais en fait, non, elle est très sereine. Et puis, il y a les parchemins ici, ces parchemins qui représentent toute sa sagesse, toute sa connaissance. Ouais. la lune et... Enfin, la présence de ces trois cartes, en fait, montrent aussi que ta connexion, justement, ta connexion avec les étoiles, on pourrait dire, donc avec tes guides, l'étoile, ici, c'est... c'est tes guides qui viennent vraiment s'adresser à toi, particulièrement, peut-être à travers là, les messages que j'ai et que je te transmets, mais de manière générale, là, actuellement, pour toi, tu vas pouvoir observer leur présence dans plein de petites choses. La lune, ça va représenter notre intuition, justement, notre connexion avec le monde de l'invisible. Donc, tout ça, c'est en train de se renforcer ici. Ça devient plus clair avec la reine d'épée. Ta propre guidance ou les messages que tu reçois. Parce que, justement, toi, il y a quelque chose qui s'est harmonisé, donc ça fait le lien entre le bas, toi qui es en bas, la partie incarnée, et le haut, eh bien, voilà, l'univers. Peut-être aussi que tu vois, ça s'expand, ici, donc, le bas, ça va être les racines, c'est toi, c'est la partie incarnée, mais parce que, justement, tu t'es... tu as travaillé sur ton ancrage, tu es beaucoup plus, voilà, connecté avec la Terre, donc là, comme les racines sont solides, sont bien installées, on a trouvé sa place, on sait où on veut aller, enfin, voilà, c'est clair à ce niveau-là, eh bien, ça s'expand, ici, c'est toutes les connexions, ici, là. la présence de ces cartes, ça montre que tu es passé par des... peut-être la nuit noire de l'âme, c'est ce que j'entends, par des moments vraiment où tu pouvais remettre en question tes propres vérités antérieures, d'ailleurs, c'était flou, par rapport à tes croyances, tes valeurs, donc, ouais, tes vérités, je pense que tu es passé dans un moment comme ça, très compliqué, là. Et ça a dû te demander de faire preuve de beaucoup de foi, beaucoup de résilience, aussi. Mais il y a quelque chose de... Je pense qu'il y a eu un déclencheur, là, qui t'amène à vivre ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose d'un peu magique qui s'est passé, et... Ouais, qui t'amène à voir les choses autrement. Ça t'amène à une autre clarté, on a vraiment de la clarté ici, très très... très très présent, ce mot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... la prière et les voeux. Déjà, tu vois, je te parlais de clarté, enfin, pour rebondir juste, et là, on a le soleil qui illumine vraiment cette carte qui est chaleureux, qui est brillant, qui brille de mille feux. Là, c'est... C'est un conseil en même temps pour toi. Alors, en fait, c'est un conseil, ça montre aussi que je t'en ai parlé, tu vois, justement, de ta foi. Là, pour mettre une pièce dans le puits, c'est parce que... Ben, on y croit, tu vois. C'est... Voilà, j'y crois. Voilà, c'est au-delà du raisonnable ou quoi, mais j'ai la foi. Et c'est ça qui permet de se connecter avec la lumière. C'est cette force de foi à laquelle tu as dû... tu as dû faire appel. Et justement, aujourd'hui, c'est comme si c'était un conseil, en fait. Tout est réalisable. Tu as une grande capacité de manifestation parce que ta connexion, justement, aussi avec le monde de l'invisible, avec les guides et tout ça, est beaucoup plus importante. Ici, on va te le... C'est une confirmation. C'est un encouragement pour demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Les souhaits, les souhaits. Tu vois, on a le magicien ici qui est là pour réaliser les souhaits. Donc, la magie ici, elle est... Elle n'est peut-être pas palpable, mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas. Déjà, qu'on ne peut pas la ressentir. On peut la ressentir et qu'elle ne s'exprime pas. Voilà. Là, tu... Je ne sais pas comment te dire, mais... Utilise cette période qui est vraiment plutôt positive de ce que je vois pour manifester ce que tu souhaites le plus. et tu as un véritable pouvoir d'action par la pensée, par... par ce qui se passe, en fait, dans ton monde intérieur. C'est ce que la Lune vient nous redire ici, parce que... Tu vois, là, on a le puits. Et... Bon, c'est comme si là, j'y voyais un autre puits, en fait. Et là, ce chat, eh bien, à travers l'imaginaire, en fait, la Lune, la force de visualisation et voilà, tout ce qui se passe dans notre psyché, en fait, eh bien, il peut avoir une image totalement différente. Enfin, il peut se voir totalement différemment. Il peut... métamorphoser une autre forme, quel que soit le domaine pour toi, en fait. Puis on retrouve la petite sorcière ici, donc la magie, elle est là. La magie, elle passe à travers ta connexion intérieure. Alors, je vais maintenant voir un petit peu les petits messages qui te transmettent, là, de la première carte, la 14. La 14, c'est ça ? Ah oui, c'est justement la résilience. Je le mets comme ça, je vais lui... Juste si tu veux mettre sur pause pour prendre des notes, si tu veux. Là, c'est peut-être petit, mais je fais comme je peux, je suis vraiment désolé. Mais en même temps, bon, voilà. Si jamais tu ne peux pas lire, eh bien, c'est que ce n'est pas important. Voilà, tout simplement. Et par contre, je vais te partager ici les besoins qui sont associés à cette carte et peut-être quand on tombe sur cette carte, donc les besoins pour soi et le rituel. OK ? Alors, les besoins. Besoins de traverser ces moments sombres et emplis de doutes pour récupérer vos pouvoirs personnels. Alors, moment sombre et empli de doutes, peut-être, tu vois, c'est ça, c'est la lune. Enfin, je t'en ai parlé. Mais j'ai l'impression que pour moi, tu en sors, en fait. Voilà. De traverser ces moments sombres et emplis de doutes. Si jamais, alors, tu es encore dans cette phase-là, tu n'as pas l'impression d'avoir vraiment éclos et que c'est difficile, justement, la clé, elles sont là. Reconnecte-toi à la foi. La solution, en fait, elle viendra du haut. Elle viendra avec la pluie de tes guides. Ta bonne étoile, elle est là pour t'accompagner. De retrouver un équilibre entre l'aspect matériel, physique et la spiritualité et l'éveil de conscience. Retrouver un équilibre entre l'aspect matériel, physique et la spiritualité. C'est génial parce que je n'avais pas lu et j'ai parlé de ça, il me semble. de vous nettoyer de la, entre parenthèses, souillure vécue dans votre incarnation ou sur un plan karmique. De vous nettoyer de la souillure vécue de votre incarnation ou sur un plan karmique. Ça, c'est peut-être aussi un message de la lune. Avec la reine d'épée, il y a eu des blessures ici. Des blessures ce qui amène une forme peut-être de protection, de méfiance, d'angoisse aussi quand il s'agit peut-être de faire confiance à l'autre ou aux autres et ça remonte certainement à loin avec la lune. Ça fait partie du passé lointain, c'est pour ça que c'était dans l'inconscient ou que c'est dans l'inconscient. Dernier besoin de vous détacher du négatif, celui qui a grandi en vous depuis l'enfance ou celui d'un entourage. Voilà. Ça, c'était pour les besoins associés à la carte et le rituel. Alors, le mantra je vais le mettre vraiment là pour le coup pour que tu puisses clairement voir ici. Le mantra Nam-myo-renge-kyo est facilement disponible en vidéo. Posez-vous dans un endroit sécurisant et tranquille et écoutez. Laissez-vous immerger à travers ces véritables paroles vivantes qui vont agir sur vos corps sur vos corps subtils et votre environnement. Expérimentez. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas, n'hésite surtout pas même si c'est le cas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Ça sera super. Super apprécié. Je t'envoie plein de bisous. Je te souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada